Octobre 1793, l'Europe est secouée par de terribles convulsions. Elle semble prête à imploser. Les nations se livrent des guerres totales et sans merci, tandis que de nombreux pays sont au bord de la guerre civile. L'épicentre de ce chaos semble être le royaume de France. La glorieuse révolution, débutée en 1789, n'en finit plus. Le roi et la reine sont guillotinés. La terreur est à son apogée, alors que le pays tout entier est à feu et à sang. La révolution, prise en tenaille entre des luttes intestines et une guerre contre l'Europe entière, semble être à bout de souffle. Au milieu de cette débâcle, quatre clans qui avaient tout perdu traversaient la France en quête de fortune. Voici leur histoire. Je suis Ange Luciani, le fils de Lissandrou Luciani. Comme mon père avant moi et ses ancêtres avant lui, je n'ai eu qu'un seul désir dans toute ma vie, l'indépendance de la Corse. Après m'être battu dès l'âge de 15 ans, en 1769, avec Pascal Paoli pour l'indépendance de la Corse, je fus envoyé au bagne du château d'If. Durant 24 longues années, j'ai tiré par peine dans ce sinistre château. Mais un soir d'été 1793, je profitais d'une révolte dans la prison pour m'échapper avec cet autre camarade. Depuis ce jour, je suis condamné à errer, sans maison et sans argent, sur le continent. Je serais emprisonné si je revenais en Corse. Aujourd'hui, mon cœur est habité de rancœur et de colère. Mon nom est Robert Lindé. Né bâtard d'un charretier, j'ai passé mon enfance à être moqué et méprisé. La piraterie m'a naturellement tendu les bras. J'en ai embrassé toute la cruauté et la liberté avoguée au vent des mers. Aujourd'hui, je suis capitaine d'un fier équipage qui m'a lui-même élu. Il me suivrait jusqu'au bout du monde, à condition que je les rende riches. Malgré une préférence à piller les bâtiments anglais, nos couleurs sont noires. Et nous ne savons que nous. Je m'appelle René-Paul Pateau. J'ai embrassé la révolution à 20 ans comme on embrasse sa première femme. J'ai tout donné pour elle, mon cœur, mon sang et surtout mon frère. On était neuf de par chez nous à s'être engagés à ce moment-là. Tes futurs commandants, on m'avait dit. J'attends encore le métier promis après la révolution et l'enterrement de mon frère mort au combat. Abusés, bernés par cette république, on a déserté, on n'a plus de métier. Mais tenaillés par la rancœur, on serait prêts à tout pour survivre. Je suis Alphonse de Cazeneuve de Pradine. Avant 1793, ma vie était si douce au château de Dracy. L'avenir était devant moi, officier du roi, meilleur chasseur à cour de la couronne, fiancé à Diane de Montmorency et épaulé par une famille aimante. Rien ne pouvait aller mieux. Quand, d'un jour à l'autre, le rêve se transforma en cauchemar. Une foule haineuse enfonça la porte du château. Mon père fut pendu. Mes quatre sœurs furent passées au fil de l'épée et ma dulcinée fut brûlée avec le bois de nos meubles. J'ai réussi par miracle à m'enfuir. Depuis, je vis sans le sou et je bats la campagne en quête de revanche et de vengeance. Sur leur chemin, ces quatre clans allaient croiser Robert Surcouf. Sous la première république et l'Empire, alors que la guerre entre l'Angleterre et la France napoléonienne fait rage, une légende va naître. Robert Surcouf de la cité corsaire de Saint-Malo. La mer des Indes va être son terrain de chasse favori. À bord de l'aurore, la clarisse, la confiance, le revenant ou encore le renard. Ayant l'intelligence de combat, il fut la terreur de la Royal Navy, harcelant navires britanniques, militaires et marchands. Son nom fut maudit par toute l'Angleterre, la prime colossale pour sa capture, lançant de nombreux marins à ses trousses. Jamais blessé, ni capturé au combat, adoré par son équipage, décoré par l'Empereur, le diable des mers Malouins s'est emparé de près d'une cinquantaine de navires, faisant chanceler les marchés financiers de Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501